Opinion plurielle Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h Oui, 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur les antennes de la Voix du Sahel Et sur les antennes de la Voix du Sahel, nous convergeons en équipe, nous construisons en équipe et nous bâtirons en équipe L'équipe de ce matin est composée de Hassan Sidoui, l'ancien, le doyen, assisté du jeune Houssaini Adam La technique est assurée ce matin par l'homme à la cravate rouge, l'homme de Dorbel, l'homme de Terra, Zakaria Oglouedou Le microphone, c'est une affaire de Aïchatoukaka, la reine des parures Monsieur Dan, bonjour Vous qui avez choisi de renouveler votre confiance à cette tribune d'échange d'idées en toute liberté et en toute responsabilité Cette fidélité est assurément ce pacte qui nous lie, le pacte de votre fidélité et de notre détermination à mieux vous servir La résilience des communautés rurales a été et demeure un sujet que nous vous avons l'habitude d'évoquer au moins deux fois par mois Ce matin aussi, cette règle est de mise puisque le sujet a un impact réel sur nos communautés Vos avis sur le sujet ? Des interviews que nous avons réalisées agrémenteront le menu des échanges Le principe d'une participation libre et en toute responsabilité demeure toujours à notre tribune Et cela se fait par le téléphone en appelant au vent 752111 Alors, comment accompagner les jeunes porteurs de projets de développement pour une résilience communautaire ? Je dis bien, comment accompagner les jeunes porteurs de projets de développement pour une résilience communautaire ? Tel est l'axe principal des échanges de la matinée Mais, avant d'ouvrir la ligne aux échanges, nous allons écouter un premier entretien sur les actions que mène le projet Empower Pour épauler les jeunes porteurs de projets, nous égoutons M. Bakou Ousman Ali et les formateurs à Empower Le rôle de Empower depuis le début de ce processus ou ce projet de registre a été de former les jeunes bénéficiaires De les former sur les questions d'entrepreneuriat, sur les questions d'initiatives, comment démarrer une entreprise Donc, ces formations nous ont permis, n'est-ce pas, d'identifier ceux qu'ils ont comme meilleures idées Comme les idées porteurs Donc, on a choisi ces idées Et puis, après cette formation, elle a été accompagnée par des plans d'affaires Qui permettent de passer du niveau idée à un niveau projet concrétisé Et pour voir de façon financière, est-ce que le projet peut être rentable Quels sont les impacts sociaux, quels sont les impacts économiques, quels sont les impacts environnementaux Donc, nous avons, dans un premier temps, formé ces jeunes Puis, nous les avons assistés à élaborer des plans d'affaires Qui leur permettent, n'est-ce pas, de postuler Parce que Régis a fait sa subvention sous forme de concours Pour choisir les meilleurs projets, n'est-ce pas, les projets les plus rentables Qui ont les meilleurs impacts sociaux Donc, dans un premier temps, c'est ainsi qu'a été le rôle d'Empower De former ces jeunes Et puis, de les accompagner dans l'élaboration d'un business plan Un plan d'affaires Pour voir quels sont les projets rentables Les projets qui ont des impacts intéressants pour le projet Régis R Et donc, maintenant, à la fin, Régis R a choisi les meilleurs projets à subventionner Donc, le projet Régis R arrive à terme Donc, Régis R a choisi, n'est-ce pas, les jeunes Elle a subventionné les jeunes Elle les a fournis les équipements, les matières premières nécessaires Pour le cadre de leurs projets Donc, le rôle d'Empower a été encore recycler ces jeunes Parce que la formation initiale a eu lieu il y a près de 7 ou 8 mois Donc, nous les avons recyclés, n'est-ce pas Pour leur rappeler tous les fondamentaux sur les questions d'entrepreneuriat Et puis, de gestion de l'entreprise Et maintenant, notre rôle consiste aussi à les accompagner Comme nous allons les coacher sur le plan managérial Les aider, les assister Voir quelles sont les difficultés auxquelles ils font face On va essayer de leur apporter des solutions techniques Et ceux qui nous dépassent, on va transmettre à Régis R Les accompagner sur le plan de la gestion et de la comptabilité de leur entreprise Nous allons les accompagner à faire les écritures comptables nécessaires Nous allons les accompagner à pouvoir identifier Quelles sont les voies ou les tendances qui sont bonnes ou mauvaises pour eux Pour leur entreprise Essayer de les coacher pour qu'ils puissent maîtriser l'environnement de leur entreprise À savoir l'approvisionnement, la production et puis la vente Donc, notre travail, c'est vraiment un travail de coaching Un travail d'accompagnement Parce que c'est eux les entrepreneurs, c'est eux qui maîtrisent leur travail Mais nous, on leur apporte juste notre expérience d'incubateur Qui a accompagné beaucoup de jeunes Alors, après ces propos qui orientent bien nos échanges La ligne est à vous, chers auditeurs Appelez le vent, ce sont 15, 21, 11 Et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité Comment accompagner les jeunes porteurs de projets de développement Pour une résilience communautaire C'est parti, et nous du tout Allô? Assalamu alaykum Wa alaykum alaykum wa salam Wa rahm tout Allah et Allah barkha tout Bonjour Bonjour à la Jitlamata Wale Bonjour à la grande famille Au Pune-Napuré, bonjour au peuple nigérien Merci beaucoup Je suis à l'Ajitlamata Wale Je suis à Gadez Ah oui, bienvenue, monsieur Damata Wale Merci beaucoup Donc, en fait, les jeunes D'abord, la jeunesse au Niger Constitue vraiment l'avenir du pays Ça c'est clair Dans ces conditions, il va falloir que ce soit les parents Oui Que ce soit l'Etat D'accord Ou les investisseurs privés Qu'on s'y intéresse de près Tout à fait Parce que l'avenir de quelqu'un ne doit pas être négligé En tout cas, c'est clair C'est pour ça, je pense que Dans un premier temps, la famille a un rôle prépondérant Dans le développement ou l'avenir des enfants Très juste D'abord, il faut les éduquer Oui, tout à fait Il y a une bonne éducation Il faut aussi faire en sorte qu'ils trouvent en tout cas les moyens d'aller à l'école Pour avoir beaucoup plus de connaissances Et à rencontrer le monde Très bien Ensuite, si la famille a même quelque chose La famille peut aider matériellement En tout cas Surtout pour des jeunes qui veulent vraiment s'affranchir Et qui veulent en tout cas investir ou être indépendants C'est juste Donc la famille peut aider si elle a les moyens En premier lieu, la famille En premier lieu, la famille D'accord Les jeunes qui ont fait de grandes études Je crois que l'État doit trouver un mécanisme D'accord Pour soit leur trouver du travail Ou bien les former pour qu'ils puissent s'installer à leur compte D'accord C'est-à-dire aller vers le privé D'accord Dans certains pays, ça se fait C'est-à-dire quand vous sortez un diplômé, quand il sort Il y a plusieurs filières qu'on lui propose D'accord À lui de choisir Je pense qu'au Niger, on peut le faire Parce que vraiment, on a une multitude d'actions Que l'État peut toutefois engager auprès de ces jeunes-là D'accord Alors, maintenant, en laissant vous couper votre seconde proportion Est-ce que ça a l'État d'aller vers l'étudiant qui vient de finir ses études ? Non, l'État crée des institutions ou des cadres D'accord Par exemple, vous avez la Chambre de commerce Par exemple, c'est un cas que je donne D'accord Il doit créer des cellules Où des jeunes peuvent s'adresser D'accord Directement Ou à travers des réseaux Donc pour pouvoir savoir exactement c'est quoi D'accord Donc ces jeunes Qui ont fini leurs études ont aussi un rôle à jouer En créant un réseau D'ailleurs, c'est eux Justement qui ont un rôle à jouer D'accord C'est important Parce que les autres Ceux qui n'ont pas été à l'école Eux, ils attendent tout Ou de quelqu'un Ou de l'État Tout à fait Parce que toutes les initiatives qu'ils ont Ils vont exercer C'est sur quelqu'un Ou pour quelqu'un Tout à fait Mais or, ceux qui ont été à l'école Eux, ils sont même souvent dans la même du choix Tout à fait Tout à fait Donc voilà pourquoi j'ai un peu ciblé cette catégorie-là Que c'est juste D'ailleurs, c'est elle qui est un peu difficile à gérer D'accord Puisqu'elle fait lire Elle fait écrire Elle est en contact avec l'extérieur Donc tout ce qui se passe avec l'extérieur Comme c'est des jeunes Oui Ils sont tentés d'imiter en bien ou en mal Tout à fait Mais ceux qui n'ont pas été à l'école Généralement, ils se contentent du peu Surtout dans certaines familles Dès qu'ils sont mariés Ils restent à côté de la famille Ils s'occupent par des travaux C'est pas un problème Mais ceux qui ont étudié C'est sur eux qu'il faut focaliser notre attention Parce que même certaines informations En force s'en donnent Ou machin Et c'est les gens qui ont été à l'école qui le vont Donc c'est dur que cette frange-là L'État doit surtout Se préoccuper d'elles D'accord, très bien Quand vous voulez les autres, bien sûr Il faut leur donner peut-être certaines formations Qu'ils peuvent exercer Par exemple dans les instituts de formation technique et autres Professionnels D'accord En force s'en est formé Maintenant les investisseurs Moi je pense que Le privé a un rôle à jouer D'accord Oui, oui Le privé, c'est vrai Il n'est pas assez performant au Niger Mais il a un rôle à jouer D'accord, Alajmatol Même si c'est dans la famille qu'il faut puiser Il faut éviter justement Le taux de chômage important D'accord Parce que l'agité émerde tous les vies En tout cas c'est vrai C'est-à-dire que Si nous voulons que notre pays demain Soit plus bon, plus performant Aujourd'hui Il faut que nous préparons cette jeunesse D'accord Et cette jeunesse Si on la prépare Moi je suis convaincu On peut s'en sortir D'accord Puisque de toutes les façons On dit Elle les empasse L'État reste Demain et prospère C'est assez clair Nous souhaitons cela pour le Niger D'accord Merci beaucoup La jeunesse représente Le fer de lance d'une nation J'aime bien cette phrase Après le 20, 75, 20h On se est avancé Vous aidez Surtout en toute liberté En toute responsabilité Un auditeur On le prend à l'eau Assalamualaikum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Bonjour 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 La compagnie De Maitif Zaku Sanké Namariyama De Mariyama De Gaïa Monsieur Maitif Bonjour 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 Aïchadou D'accord Allez-y pour le jour Pour le temps Oui On a entendu Ce que les responsables Du projet Là Avent dit Oui Monsieur Bakou Ousmane D'accord Mais ce que nous souhaitons Aïchadou Oui La jeunesse La jeunesse Nigérienne Ils ont fait Plusieurs Associatives D'accord Ils veulent L'appuie D'accord S'ils ont fait Leur dossier Pour l'appuie Ils n'ont qu'à Appuyer D'accord C'est-à-dire La jeunesse A besoin D'accompagnement C'est vrai D'accord D'accord Ils n'ont qu'à Appuyer ça D'accord Et la deuxième chose Allez-y Le Niger Vraiment D'accord Si on a suivi Les différentes Filières Les dossiers D'accompagnement Ils ont accompagné Vraiment Aïchadou Ça va aller D'accord Aïchadou Merci et vous Vous avez la voix D'Abdoulaï Waouh Monsieur Abdoulaï Allez-y Pour le sujet De jour D'accord Allez-y Merci beaucoup Monsieur Abdoulaï L'État est en train De faire de son mieux Afin d'accompagner La jeunesse A se réaliser Appelez le 20 Ce sont 15-21-11 Et avancez vos idées En toute liberté Et surtout En toute responsabilité C'est ça L'aboutir de la chose Sur les antennes De la voix du Sahel Allo 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 Oui ça va Très bien Merci et vous Et les Bon On ne se plaît pas Quand même Dieu merci Et les activités Oh ça va Vous êtes En compagnie De monsieur Moussabos Depuis quoi Et Gaïa D'accord Monsieur Moussabos Allez-y pour les Sujets du jeu Merci beaucoup Monsieur Moussabos C'est parti Sûrement qu'il va Revenir pour aller Au bout de sa pensée Comment accompagner Les jeunes porteurs De projets de développement Pour une résilience Communautaire Au Niger Un auditeur On le prend Allo Allo Oui Bonjour Oui bonjour Amid Oui ça a été un peu Diffile de vous L'avoir Oui tout à fait Le téléphone Ne fait que crépiter Allez-y pour le sujet Du jour Oui bon Malheureusement On n'a pas entendu Le sujet On n'a pas Des fréquences Comment accompagner Les jeunes porteurs De projets de développement Pour une résilience communautaire Donc en attendant Que vous réfléchissez Sur le thème Et que vous rappeliez On va prendre Un autre auditeur Allo Allo Salaam Salaam Merci 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 Donc pour la jeunesse D'accord Je l'encourage D'accord J'encourage aussi l'État Merci beaucoup J'ai des suggestions Malgré ma jeunesse Allez-y Allez-y Donc nous nous proposons à ceux que Que l'État puisse aller jusqu'à l'école primaire D'accord Pour un peu inculquer l'idée du partenariat C'est important Oui Parce qu'aujourd'hui On sait que la fonction publique On ne peut pas prendre tout le monde Tout à fait Donc diriger la jeunesse Vers vraiment des entreprises Oui Appuyer la jeunesse Pour que la jeunesse puisse amener Et puisse prendre conscience Qu'aujourd'hui On doit se fabriquer C'est important M. Boulay Oui Et j'ai un appel à la jeunesse aussi De vraiment se concentrer sur ses objectifs Et laisser les choses inutiles Très bien M. Boulay Merci Chutkaka Et surtout quand ça sort de la bouche d'un jeune Ça fait plaisir Appelez le 20 Ce sont 15 21 11 Et avancez vos idées En toute liberté Et surtout en toute responsabilité Opinion plurielle La parole aux auditeurs Allo Allo Oui Bonjour Bonjour Vous allez bien Ça va très bien Merci Et vous Donc vous avez la voix d'Abbas M. Abbas Allez-y pour le sujet du jour Donc je suis jeune Et j'ai un message à la jeunesse Ah oui Ça ça fait plaisir Allez-y M. Abbas Donc quand on dit l'entrepreneuriat Les jeunes On prie ça comme si il faut attendre une grosse somme pour éviter Tout à fait M. Abbas Donc l'entrepreneur ne veut pas dire qu'elle a pu commencer par une petite somme Donc il ne faut pas attendre de grosse somme pour entreprendre Très bien Donc il ne faut pas dire que l'État va mettre sa main pour que les jeunes On ne peut pas entreprendre une petite somme pour ne pas entreprendre une petite somme D'entrepreneuriat et de jeunesse Je crois que ce sont les trois mots clés qui se retrouvent dans ce sujet là Très bien Alors merci Et il y a un rôle fondamental qu'il ne faut pas négliger D'accord Lequel ? C'est l'Europe de l'État D'accord Il y en a qui ont tendance à dire non 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 l'État il faut le Mais partout vous voyez le développement dans les grands États en Europe Mais ce n'est pas les individus seuls C'est l'État C'est vrai que l'individu se retrouve à travers l'État Mais c'est à travers des mesures d'en haut Que des choses d'en bas se règlent facilement Des mesures d'accompagnement c'est ça ? Oui se règle Si vous voulez que les jeunes soient entreprenants Créer des structures qui à partir du haut vont réfléchir Vont penser, vont planifier comment ça va se faire D'accord C'est à partir de là qu'il y a une bonne orientation Que ce soit en matière financière Que ce soit en matière de planification Que ce soit en matière d'études de marché Ou en matière même d'exemples Par rapport à d'autres pays où certaines choses marchent D'accord Mais qui peut le faire si ce n'est pas l'État ? Vous pensez qu'un individu peut seul dans son coin faire quelque chose ? Et quand on dit l'État Ce n'est pas le gouvernement C'est tout ce que l'organisation publique permet d'agir Tout à fait Que ce soit les institutions, que ce soit les agences, que ce soit les ONG Tout à fait Il y a eu, il n'y a pas très longtemps Bon, peut-être une dizaine d'années Une étude sur les filières porteuses Cette étude-là qui a été faite à un moment On l'avait beaucoup utilisée Mais on a besoin d'avoir ce genre d'études régulièrement Ok, tout à fait Qui peut le faire si ce n'est pas l'État ? En tout cas Finir porteuses par région On va vous dire À Kouani, voilà ce qui marche D'accord À Madawa, voilà ce qui marche À Terra, voilà ce qui marche Très bien Et c'est un outil d'orientation des jeunes Tout à fait Parce que ce qu'il faut éviter C'est de laisser des gens qui ne connaissent pas grand-chose Plonger dans des affaires Si ils échouent une fois Ils échouent deux fois Ce n'est pas facile de reprendre Ah oui, échec total La résilience peut être elle-même cassée Donc, il faudrait avoir une bonne orientation d'en haut D'accord Et maintenant, créer des facilitations en matière d'avoir un de connaissances Aujourd'hui, moi, c'est que je prends Des grandes institutions comme la Chambre de commerce D'accord Certains ministères Vous voyez toutes ces grandes écoles qu'il y a à Niamey, au Niger Vous ne les voyez jamais en contact avec ces grandes écoles Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte à la Chambre de commerce De demander une heure à chaque grande école par an Ça peut être le 1er janvier Chaque école peut avoir son jour Où un expert va passer Réunir tous les jeunes dans un amphithéâtre Leur parler de la question du développement La question des affaires, de tout ça D'accord Que ce soit ceux qui font des affaires Que ce soit ceux qui ne font pas En fait, à l'âge Mamoud, je n'en sais pas grand-chose Mais je sais que la Chambre de commerce Est en relation avec les instituts de la place Je ne sais pas, pour des formations, des stages Bon, Aïcha, si vous avez Si vous allez vis-à-vis vers eux Posez-leur la question S'ils le font, c'est très bien Je vous le promets S'ils ne font pas, qu'ils le fassent Non, si j'ai dit Chambre de commerce Je prends juste un exemple D'accord, c'est clair Il n'y a pas que la Chambre de commerce Tout à fait Même le ministère de l'Emploi Doit le faire, le ministère de la fonction publique Doit le faire Très bien Au niveau des grandes écoles Vous les réunissez pendant une heure de temps D'accord Pour les expliquer Voilà, voilà, voilà Putain, vous partez Ce n'est pas un cours Tout à fait Mais c'est un handicap En matière de connaissance Tout à fait Je connais une ONG Chaque année Elle se débrouille pour aller dans les écoles Pour leur expliquer au moins c'est quoi le travail des enfants Ah oui, c'est important C'est quoi le travail des enfants Tout à fait C'est les ou Voilà, voilà, voilà Les différents concepts, les voilà Maintenant libre à vous De construire votre connaissance Ou votre idée par rapport à la question C'est clair Si on peut le faire par rapport à certains compartiments De la connaissance Eh bien, on aurait réglé un problème Très bien Autre chose aussi, Aïcha Allez-y C'est nécessaire C'est la facilitation en matière de banque D'accord Mohamed Younous A donné un exemple De facilitation de banque En créant la banque de proximité Où les petits pauvres Peuvent aller J'ai besoin Juste de 20 000 francs Pour acheter une tasse Un fourneau Une sorte de budget Quelque chose comme ça D'accord, c'est important Et vous avez Il a reçu le prix Nobel de la paix Donc, ces genres d'exemples-là Dans une situation de résilience C'est ces genres d'exemples qui sont bons D'accord Ou quand tu viens On ne va pas te dire Amène garantie De ceci ou de cela Tout à fait Avec deux ou trois personnes Pour amener leur carte On va photocopier On dépose Ils vont signer Un, ils sont garants de toi Pour que les 20 000 francs Que tu as pris Qui, dans un an Doivent coûter 21 000 ou 22 000 Si tu ne les payes pas C'est eux qui vont payer D'accord Vous pensez que là Les jeunes n'auront pas Beaucoup de choses En tout cas Ça va bien les stimuler Donc, vraiment D'abord, il faut compter sur l'État D'accord Nos familles sont ignorantes D'accord Nos familles, déjà Nourrir l'enfant C'est déjà quelque chose L'amener à l'école C'est déjà un travail D'accord Chacun cherche à ce que son enfant Survive Apprenne quelque chose Et vraiment disparaisse Dans la nature Pour aller travailler pour lui-même D'accord Nos familles, c'est ça Dans une situation de résilience Ne comptez pas sur la famille Pour nous déposer De l'argent Dans un compte d'épargne Que vous allez toucher Quand vous allez avoir 18 ans ou 21 ans D'accord Donc, c'est la survie Et vraiment L'État Les différentes communautés Les différentes municipalités Les ONG Qui peuvent agir Il faut penser pour Renforcer les connaissances Des jeunes D'accord Rien que dire à un jeune Comment faire un numéro D'identification fiscale A quoi ça va se servir Comment assurer ta comptabilité Comment faire ceci Rien que lui dire ça C'est important D'accord D'accord Alaj Mohamadou Merci T'as fait une bonne journée Merci beaucoup Alaj Mohamadou l'a dit La facilitation bancaire Doit être démise Et c'est vraiment important Monsieur Alaj Ibrahim Adamou Est secrétaire général Du ministère du développement communautaire Pour lui Les actions du projet Inpower S'inscrivent dans la logique D'outiller les jeunes nigériens A être plus autonomes Dans leur projet Nous l'écoutons C'est un projet porteur Qui cible essentiellement Les jeunes Vous n'êtes pas sans savoir Que la région de Telaveri Connait une agitation Liée aux attaques Des terroristes Il y a un nombre important De jeunes Qui sont au chômage Et comme vous le savez Le recrutement Par ces terroristes C'est fait Dans le groupe des jeunes Il profite du chômage des jeunes Pour recruter Alors comme vous le voyez aujourd'hui Ce projet nous permet A travers une diversité d'activités Tenant compte du niveau D'alphabétisation des jeunes De donner du travail A ce groupe cible En cela Ce projet contribue A la stratégie de l'état D'employabilité de la jeunesse Il est important Que les autorités locales Que les autorités régionales Que les autorités coutumières Suivent de près ce projet C'est un projet pilote Qui lorsqu'il réussit Va être répliqué Comme vous le voyez Il s'agit essentiellement De quatre communes Au sein de trois départements De la région Donc de Telaveri La réussite de ce projet Va permettre aux autres départements Où on a un nombre important De jeunes Qui sont au chômage Un nombre important De jeunes Qui n'ont pas connu Le cursus scolaire Assez élevé Certains d'entre eux-mêmes Sont analfabètes Donc d'accéder à l'emploi L'autre chose importante Plutôt C'est de voir Le type d'activité Ils sont en train De démystifier Certaines activités Pour montrer Qu'à travers ces activités-là On peut se réaliser Imaginez-vous Le fait de financer La vendeuse de baignées Pour quelqu'un d'autre Cette vendeuse de baignées Est banale C'est une activité banale Imaginez-vous Quelqu'un Le petit menuisier Qui fait des tabourets Dans le quartier Qui est financé Qui peut éventuellement Accéder au financement Bancaire un jour Compte tenu du dispositif Mis en place Pour le faire avancer Pour Tilaberi C'est porteur C'est aussi porteur Que si ça réussit A Tilaberi Ça pourrait être répliqué Dans les autres régions De Niger En démystifiant Comme je l'ai dit Certaines activités Il y a un dispositif De suivi A mettre en place Ce dispositif De suivi Va consister A faire En sorte Qu'il y ait Des techniciens Des comptables Formés Qui peuvent Suivre ces jeunes Après chaque mois D'activité Après chaque trimestre D'activité D'évaluer Ce qu'ils ont eu Et de leur permettre Donc d'avancer Mais il n'y a pas Que le dispositif De suivi Il y a aussi L'ouverture Qu'il faut leur faire En faisant en sorte Que leur activité Etant dans l'informel Se balance doucement Dans le formel Non seulement Par la petite comptabilité Mais aussi Par l'ouverture De comptes C'était là Al-Ajibraim Adamou Il est secrétaire général Du ministère Du développement Comme notaire Les échanges Continuent Appelez le 20 75 21 11 Et avancez Vos idées Sur la question du jour Comment accompagner Les jeunes porteurs De projets De développement Pour une résilience Communitaire Dans notre cher Et beau pays Un auditeur Allo La reine de Paris Bien réveillé Assez bien réveillé C'est rassurant Allez-y pour le sujet La reine de Paris Le projet Vous avez déjà dit Des jeunes porteurs De projets D'accord C'est lui Qui répond A ce critère La jeune porteur De projets Pour moi Il a déjà réussi D'accord Il faut toujours Résil Quand vous êtes porteur D'un projet C'est que vous avez Longuement réfléci En tout cas C'est clair Pour réussir Dans la vie On n'est pas obligé D'aller à l'école D'accord C'est vous qui le dites D'accord On peut réussir Dans le temps D'accord Il suffit d'être Intelligent Il suffit d'être Un gestionnaire D'accord Et un bon leader Quand aujourd'hui Là où tout le monde Pleure Vous consultiez Votre dossier Vous allez tendre La main à quelqu'un Pour vous financer Vous allez finir Dans la ronde C'est pas bien ça On n'a pas besoin Des millions Pour réussir Dans la vie D'accord C'est son intelligence Son courage Et sa patience D'accord Mais La reine des parures Oui maître Marine On peut être On peut réussir Dans la vie Avec 50 000 De capital D'accord Même si on vend De poulet Ou bien Aujourd'hui Dieu merci Nous avons Un centre de formation Professionnel Et technique Vous optez Vous optez par exemple Pour la menugérie Dès que vous êtes Vous êtes formé L'état S'est débarrassé De vous Et maintenant Vous qui êtes formé En menugérie Avec les entrées Avec les entrées Des classes Avec les enfants Qui captent Les tables Le banc Pranchez-vous Vers le ministère De l'éducation De base Ou de l'enseignement Secondaire Pour dire Voilà Là j'ai été formé D'accord Et comment ça s'appelle Ou peut-être À Kalemaharo Je suis Ménusier Moi je n'ai pas Les moyens Mais acheter Les planches Et les faire D'accord Moi je veux Seulement Les mettre En état Je vous dis Que si la première année Il n'a pas attrapé Le premier million La deuxième année Il doit attraper Des millions Il doit aller Le ciment De Niger Et producteur De ciment Tout à fait Il peut aller Trouver Les responsables De ciment Pour dire Voici mon projet Voici Mon problème Moi seulement Autorisez-moi A faire Un stock Je vais vendre Et vous amenez Votre capital Je prends mon bénéfice Très belle idée En plein air Il peut vendre Du ciment Et il peut être Multimillionnaire Ah oui La chance Souris au gagnant Aux audacions Si les droits Sont inégaux Les chances Dans la vie Sont inégales C'est clair Maître Marie Eh bien Au lieu de tendre La main Si vous tendez La main A quelqu'un Vous allez finir Dans la honte Et il dira Vous allez le voir Avec des milliards Mais il va dire Avec les problèmes De la vie Excusez-moi Je n'ai pas d'argent Mais quand vous vous battez Quand vous battez De votre propre Votre aile Vous allez vous en voler Un jour Et c'est important De se battre Je ne vais pas intervenir Mais c'est pour Ne pas décourager Certains qui pensent Qu'ils n'ont pas Dès que vous dites Jeune porteur De portée Quelqu'un Qui fait un projet Il a réussi Dans la vie La reine des parures Très bien Maître Marie Il est intelligent Celui qui dit Moi j'ai un projet Il peut réussir Son projet Avec la patience Je vous ai parlé L'intelligence Et surtout En tout cas L'honnêteté D'accord Parole d'un sage On peut réussir D'accord Au revoir Et bonne journée Merci beaucoup Maître Marie Oui Ce matin Nos échanges Sont axés Sur comment accompagner Les jeunes porteurs De projets De développement Pour une résilience Communautaire Et ce matin aussi Pour monsieur Souleymane Bourreïma Il est ministre De l'entrepreneuriat Des jeunes Le projet InPower Est un cadre Très porteur Pour les jeunes Entrepreneurs Nous l'écoutons Un projet Un projet De l'UAS AID Regisseur VR Vient de doter 119 jeunes Entrepreneurs De kits Et cela Est un aboutissement D'un processus Qui a amené A cette activité D'aujourd'hui Cette activité C'est quoi ? C'est de pouvoir Autonomiser ces jeunes Autonomiser ces jeunes C'est leur donner Un cadre De survie Un cadre De vie Et de faire en sorte Qu'ils participent De faire en sorte Que toute cette jeunesse Initiative de créativité Qui est diplômante Mais qui n'a pas Cette opportunité D'être recrutée Au niveau de la fonction Publique D'être occupée Effectivement La perception Que nous avons De cette initiative C'est une initiative Assez intéressante D'autant plus Qu'elle a pris Toutes les dimensions Possibles D'abord Créer le cadre De pouvoir sélectionner Parmi un certain Nombre important De jeunes Qui avaient des prérequis Dans les domaines précis Et de prendre Un échantillon Pour pouvoir faire De ces entrepreneurs Là Qui vont essayer De propulser L'économie Au niveau de ce pays Et oui Et elle est importante L'économie Au niveau de notre pays C'était là Monsieur Souleymane Borema Il est ministre De l'entrepreneuriat Des jeunes au Niger Les échanges continuent Appelez le 20 Ce sont 15 21 11 Et avancez vos idées En toute liberté Et surtout en toute responsabilité La beauté de la chose Sur les antennes De la radio nationale Allô Oui Là on est par Abdel Oui monsieur Abdel Hamid Allez-y Oui vraiment C'est un peu Très difficile De vous avoir Oui Bon ok Pour les jeunes Je disais que L'État de la Les appuyer Et bien les encadrer D'accord Oui il faut créer Un entendement Envers tous les jeunes C'est-à-dire Si on donne Les gens aux jeunes Il faut les suivre Pas à pas Pour qu'ils ne Pas gaspiller ça D'accord C'est important Un suivi Oui C'est-à-dire créer Un entendement C'est-à-dire En sorte qu'on va suivre La personne Pour savoir Ce qu'elle est en train De faire Et quel genre De produit Elle fait D'accord Un suivi est important Oui Et aux jeunes Si j'ai un appel À lancer Vraiment S'il vous plaît Les jeunes Il faut respecter Les travaux Quand on vous donne De la jeune C'est pas pour aller Faire des amusements Non non C'est pour garanter Son avenir Ah oui C'est important Oui il faut tout faire Pour faire La fierté de la société D'accord Oui vraiment Quand on les appuie Il faut qu'elles aussi Elles aussi Elles sont courageuses Qu'elles soient capables De faire ce qu'on attend D'accord D'accord Parce que vraiment La jeunesse Vous savez ici Au Niger Comment ça se passe Il y a moins de travail Mais donc Tout celui qui a un travail N'a qu'à Je le garder D'accord C'est le conseil Que j'ai donné aux jeunes Ok bonne journée Merci beaucoup Monsieur Abdoumohamid Appelez le vent Ce sont 15, 21, 11 Et avancez vos idées En toute liberté En toute responsabilité Comment accompagner Les jeunes porteurs De projets De développement Pour une résilience communautaire Un auditeur On le prend Allo Allo Un peu de musique Le temps que l'auditeur Reviennent Allo Allo Assalamualaikum Allaikum Assalamualaikum Bonjour Asha Oui Comment vous allez ? Ça va très bien C'est Habiboulaï D'accord Monsieur Habiboulaï Allez-y pour le thème du jour Voilà Pour le thème Oui La fois passée Je crois que c'était Le même thème D'accord Oui Et Les jeunes Certains ont parlé Du terrorisme Effectivement Un jeune sans diplômé C'est un Un cancèl rebelle En fait ici C'est comment accompagner C'est dans la lancée De la résilience communautaire Au Niger Donc maintenant Comment accompagner Les jeunes porteurs C'est-à-dire si vous avez Des propositions à faire A l'Etat Aux partenaires techniques Et à la jeunesse Pour que ça puisse évoluer Donc allez-y D'accord La proposition que j'ai à faire A l'Etat Allez-y C'est effectivement La formation D'accord Puisqu'un jeune Qui n'a pas été fourni Ne peut pas penser Sur l'entrepreneuriat D'accord La formation Elle est importante C'est vrai La formation elle est importante Elle est même primordiale D'accord Parce que de nos jours Les jeunes Si vous regardez la majorité Au lieu de penser A l'ère entrepreneur Les jeunes ne voient que La vie La belle vie Oui La belle vie Effectivement Par exemple Aujourd'hui Vous donnez 2 millions Ou bien 1 million A un jeune D'accord Qui se lance dans l'entrepreneuriat Ok Ce jeune ne voit qu'en premier lieu Acheter une belle moto Un téléphone De dernière classe Tout à fait Donc vous voyez la formation Un jeune qui n'a pas été fourni Ne peut pas penser Sur toutes ces choses-là D'accord Donc vraiment La formation est primordiale D'accord Et c'est ça que j'ai dit C'est-à-dire C'est de la même lancée C'est de la même lancée Et le gars là Qui a parlé Du tourisme S'il vous plaît Arrêtez de parler de cela Sur les antennes De la voie du Sahel Oui Effectivement Faites des propositions Si vous en avez Appelez le 20-75-21-11 Et avancez vos idées En toute liberté Et surtout En toute responsabilité Comment accompagner Les jeunes porteurs De projets de développement Pour une résilience communautaire Appelez le 20-75-21-11 Et avancez vos idées Surtout En tout respect En toute liberté En toute responsabilité Allo Un auditeur Oui Assalamu alaykoum Wa alaykoum Oustaz Harry Oustaz Harry Ça fait un moment Ah oui Ça fait un moment Welcome Sur les antennes De la voie du Sahel J'étais Très pris D'accord C'était pas facile Pour moi De suivre Tout à fait It's not easy Ok Yeah It's not easy D'accord Allez-y Pour le sujet Donc c'est juste Par rapport Au terme du jour Allez-y Oustaz Je vois L'Etat a beaucoup à faire D'accord Par expérience On avait lancé Une petite entreprise D'accord Le grand souci Qu'il y avait C'était justement Au niveau du fisc D'accord Le fisc Il n'y a pas d'allégement La première année déjà Avant la deuxième année Le fisc a fait A tapé fort D'accord Donc c'était difficile D'accord Pour nous de remonter Cette pente là Une allégeance Au niveau du fisc C'est bon Voilà Donc il faut qu'on soit Regardant par rapport A cela Très bien D'une part Donc de l'autre côté Aussi l'accompagnement Qu'il faut D'accord C'est la formation Comme l'ont dit Beaucoup de gens Il faut accompagner Les jeunes Surtout à tenir C'est important Souvent on pense Des entreprises Donc il faut Aussi de ce côté là Qu'il y ait Un accompagnement Il faut un accompagnement Il faut un accompagnement Il y a des gens Donc l'État C'est une boutique sans aucune mesure A travers contribution au développement socio-économique de notre cher et beau pays, le Niger. Et surtout, n'oubliez pas, ce message est adressé à tout le monde. Portez vos masques. La maladie à coronavirus est toujours là. C'était à la réalisation technique Zakaria Ouboulouedou. La régie de l'antenne est assurée par Hassan Sido, assistée du jeune Adam. Et le micro-fond, c'est une affaire de Achatoukaka, la reine des parures. C'était la opinion plurielle. On se prend demain, incha'Allah, à la même heure, sur les antennes de la maman des radios. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi, de 7h15 à 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada